Il était une fois en Amérique Par où commencer pour résumer ce chef-d'oeuvre absolu de près de 3h40, sorti en France en 1984 ? Il est le dernier film réalisé par Sergio Leone qui clôt, après ce troisième opus, la saga portant sur trois périodes clés de l'histoire américaine. Le premier, Il était une fois dans l'Ouest, se situait à l'époque de la conquête de l'Ouest. Le second, Il était une fois la Révolution, durant la Révolution mexicaine. Il était une fois en Amérique, traite notamment de la prohibition, mais évoque plus largement l'avènement du gangstérisme. Cette histoire puissante d'amitié trahie retrace la vie de deux truands juifs, Noddles et Max, depuis leur adolescence de petits voyous dans le ghetto new-yorkais en 1922, en passant par leur vie de gangstères adultes et violents en 1933, jusqu'à leur vieillesse totalement désenchantée en 1968. Cette fresque sublime s'en conteste un des plus beaux films de l'histoire du cinéma, auquel Leone consacra 15 ans de sa vie et d'une maîtrise totale. Chaque plan, chaque image, chaque cadrage, chaque décor et costume, tout y est remarquablement soigné et d'une telle beauté formelle que ce voyage intemporel à travers trois époques d'une Amérique fantasmée en fait une œuvre à la fois mélancolique, envoûtante et d'une réelle splendeur, sublimée encore plus par la musique somptueuse de son complice, le génial Ennio Morricone. Musique composée bien avant la réalisation, qui fit dire à Leone que Morricone était davantage son scénariste que son musicien. Robert De Niro, Noddles, et James Wood, Max, magistraux tous deux, trouvent sans doute là l'un de leurs meilleurs rôles. Cette histoire d'amitié bouleversante contrebalance la violence absolue de leur vie et la faim déchirante nous invite à nous replonger aussitôt dans cette immense expérience cinématographique. J'ai vu ce film plus de dix fois et mon plaisir va croissant. 3h40 de magie et d'émotion, 3h40 passé trop vite. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous envie vraiment, car la première fois reste toujours la meilleure. Musique Musique